Bonjour, 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 le carreau du temple, les sound days, nous sommes ici en direct avec vous, vous allez voir c'est extraordinaire, c'est la troisième session de la journée, je vous rappelle les sound days, les sound days c'est un grand salon audio parisien au carreau du temple, il fait beau en plus, il fait bon dehors, c'est génial, c'est ouvert au public, donc à tout le monde vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, pas de légendes urbaines, disons sur des professionnels avec des professionnels, non pas du tout, c'est pour tout le monde, des matériels qui vont de 50 euros jusqu'à plus encore. Alors on a fait une session ce matin qui parlait de Bluetooth, une session qui parlait après des casques, comment choisir son casque, et là maintenant c'est une super session avec des super invités autour de moi, on va parler du multi-room, d'ailleurs il y a beaucoup de légendes urbaines autour du multi-room, qu'est-ce que le multi-room, qu'est-ce que ça peut vous apporter, est-ce que le son est comme ci, comme ça, votre réseau, machin, ça va exploser, c'est génial, je les invite extraordinaire à mes côtés, coucou, je suis là, salut, comment tu t'appelles ? Florian, je suis responsable commercial pour les marques des nones, Marantz, Paul qui est définitif chez le groupe Sound United. Voilà, Sound United, alors toi, jeune homme de bonne famille, comment on fait quoi, quoi ? Et c'est bien, parce que vous, Sound United, c'est pas pour rien que tu es ici, parce qu'on va parler tout à l'heure de Formation, qui est quand même quelque chose d'assez étonnant, Formation, et qui est assez atypique, justement, par rapport, vous avez tous des produits atypiques, comment tu t'appelles, Loïc ? Donc, je m'appelle Loïc, et je représente, au sein de France Marketing, les marques Blue Sand et NAD, qui, donc, appartiennent au monde du multi-room, et on fait également d'autres marques IFI, comme Roxanne, Martin Logan, Q Acoustic, tout un tas de marques dans la besace. Voilà, là, il y a du monde chez lui, je ne dis pas que vous n'avez pas de monde chez vous, mais enfin, vous êtes plus particulier, là, lui, il représente beaucoup de grosses entités. Donc, je suis content qu'on va faire cette session ensemble, surtout avec des pros comme vous, parce que le multi-room, ça titille les gens, ils disent, voilà, c'est quoi ? Je crois que les gens ne savent même pas ce que ça peut leur apporter, au final. Qui veut se lancer pour faire l'explication la plus claire, la plus funky, la plus stylée, la plus accessible du multi-room ? C'est quoi, le multi-room ? Qui se lance, Florian ? Le multi-room, c'est une façon simple de diffuser de la musique partout dans la maison, et de qualité, de meilleure qualité que le boutique. Donc, comment ça se passe ? Parce que moi, j'ai besoin de comprendre. Il faut quoi ? Il faut une box, vous avez une box particulière Denon, vous avez l'importe quelle box, et toutes les enseignes viennent se greffer dessus, elles se comprennent, elles envoient le signal, comment ça se passe ? Dans le système EOS de Denon, en tout cas, pour nous, tout le monde se connecte sur le routeur, il n'y a pas de serveur central ou quoi que ce soit, chaque produit est indépendant. Et tu diffuses le son, donc, via le Wi-Fi, ça peut être un son en qualité MP3, qualité CD, ça se passe comment au niveau de la qualité audio pour ton système ? On peut diffuser tous les formats qui existent, du MP3, bas de gamme, entre guillemets, jusqu'au format DSO. Et pour donner un ordre d'idée pour les gens qui nous regardent, ça prendrait combien de temps d'installer ton système ? C'est déjà, tu as la box, c'est très rapide, ils se reconnaissent rapidement, comment ça se passe ? Il y a un protocole pour ça, l'application ? Il y a une application qui permet de l'installer sur le réseau, ça prend à peu près moins d'une minute. Une minute directement, tu peux avoir le son comme ça dans une pièce, genre le living, et une chambre à coucher, et interconnecté ? Une minute par enceinte, voilà. Je passerai à Bowers après, parce que toi, tu es, entre guillemets, un gros morceau, et on reviendra avec toi, Florian, parce que, non, ce n'est pas ça. Avec Formation, c'est Formation, quand même, là, c'est quand même un peu compliqué. Et toi, qu'est-ce que tu vas me raconter, Loïc ? Alors, BlueSong, c'est un peu dans le même principe que pour Florian. Chaque produit, en fait, a sa propre adresse IP sur le routeur, et se configure très rapidement, soit en Wi-Fi, c'est un petit peu, ça prend deux minutes. Quand on branche un câble, RG45, Ethernet. C'est quoi, RG45 ? Ah, voilà, Ethernet. RG45, c'est un Ethernet en catégorie 5, 6 ou 7. Alors, c'est quoi, catégorie 5 ? Alors, c'est une question, en fait, de bande passante et de vitesse de transmission, en fait. Donc, la plupart du temps, on est sur du catégorie 5 ou du catégorie 6. Et toi aussi, c'est compatible avec Cygnio MP3, qualité CD, 24 bits ? C'est compatible, exactement, de MP3 jusqu'à la qualité 24 bits, et également le MQA qu'on peut trouver sur les services. Le MQA de Meridian, qui est un codec de compression, qui permet d'avoir un signal en 24 bits, mais stocké d'une façon plus ramassée, si ce que je veux dire, ça s'appelle beaucoup de place. Exactement. Et c'est utilisé notamment sur Tidal. Sur Tidal, en particulier, oui. Tu vois, on va y revenir. Toi, tu es associé. On va arriver à Formation dans peu de temps. Est-ce que ton entité, et on s'est associé justement à Tidal, CoBuzz ? Est-ce que tu as des choses intégrées dans ton écosystème ? Oui, bien sûr. Tu as à peu près toutes les plateformes de streaming qui existent, Spotify, XRM, ZRM, Apple Cloud, etc. Et tu gères via l'application ? Tout depuis l'application. Et toi aussi, Louis ? C'est géré depuis l'application, et là, le dernier ajout de service en date, c'est Apple Music, puisque les produits, en fait, ont été, avec un petit « i » pour « improved », améliorés, et on a ajouté la fonction AirPlay 2, qui permet de streamer, effectivement, Apple Music, et la plupart des services musicaux existants. D'accord. Comme c'est simple, l'application est simple, c'est simple pour les gens. Et c'est très simple. Parce que moi, j'essaie un peu de… Alors, je n'allais pas dire « dédramatiser », ce n'est pas ça. Les gens, quand on pense multi-roues, on a l'impression qu'on voit plein d'enceintes partout, je dis « comment je veux les connecter, comment ça va se passer ? » C'est parce que vous me le dites, d'un très coup, c'est assez simple, que les gens ne voient pas ça comme une montagne, un Everest à gravir, c'est bien cela. Effectivement, il faut que ce soit facile à installer et facile à utiliser, parce que si ça devient compliqué à utiliser, les gens s'en servent de l'ensemble. On a fait en sorte que ce soit hyper simple à utiliser, hyper simple à installer, et pas du tout un frein à l'utilisation de la musique, parce que ce n'est pas une utilisation de l'amitié comme l'inifi, pure et dure, en s'en sortant sur le canabé, c'est vraiment de la musique d'utilisation quotidienne, etc. Il faut que ce soit facile à lancer et facile à installer. C'est une sorte de nomadisme domestique, en fait. Bon, ça va être de la musique dessus dans toutes les pièces, parce que tu es un petit roux. Exactement. On va parler un petit peu, qu'on ne peut pas te contrarier, si je parle un petit peu de Formation. Pas de problème. Parce que je vais tester pendant 3 minutes, parce que je te connais, toi. Alors, on va parler un petit peu de Formation, tu ne comprendras pas non plus, parce que Formation, c'est une des grosses nouveautés de ce salon. Vous avez toutes les nouveautés ici, mais là, c'est un bon sens particulier, puisque vous avez une façon qui vous est propre de concevoir votre système multi-roux. Tout à fait. Que vous expliquez SIFT ? Alors Formation, en fait, la base de Formation, c'est un brevet qu'on a déposé, qui travaille, on va dire, sur des canaux DFS, des canaux qui sont réservés aux militaires, des canaux de fréquence. Est-ce que vous êtes les seuls à utiliser ça par rapport à un petit copain ici ? Oui, tout à fait. En fait, ça a été long à développer parce que c'est évidemment un cahier des charges extrêmement complexe. C'est des bandes de fréquence qui sont utilisées normalement par les militaires ou les radars météorologiques. Donc, c'est vrai qu'on a mis du temps et ça permet de nous assurer derrière nous de créer en parallèle, on va dire, un réseau, en parallèle du réseau Wi-Fi classique sur une bande de fréquence. Donc, on ne voit pas ce réseau. Mais Bowers & Wikis crée son réseau et permet d'avoir, du coup, une synchronisation parfaite entre les enceintes pour ne pas avoir d'interférences. C'est-à-dire zéro latence ou une latence ? On est à une latence de une microseconde. C'est uniquement. Une microseconde en latence. Donc, c'est quelque chose qui est sur la stéréo, qui est sur le multironde ? En stéréo. Alors, on est en stéréo une microseconde dans la pièce de l'écoute. Donc, avec les deux enceintes qu'on appelle duos, c'est ça ? Exactement. Avec les deux enceintes qu'on appelle duos. Et avec les autres pièces, on est à une milliseconde. Toujours un percé de pile à l'oreille. Donc, le but, c'est vraiment de créer un maillage en fait, un système mesh, ce qu'on appelle le mesh, propre à Bowers & Wilkins pour pouvoir établir notre réseau et pour pouvoir s'assurer du bon fonctionnement. Donc, un réseau parallèle, avec une faible latence. Tout à fait. Et tu as combien de produits en gamme ? Il y a plusieurs produits que j'ai utilisé dans cinq. Ouais. Alors, on a effectivement cinq produits. On a un boîtier qui permet de relier soit une platine vinyle ou alors d'associer sa chaîne classique, on va dire, au système. Voilà. Le dial, tout à fait. Fast Formation. Tout à fait. Après, on a le caisson basse qui s'associe à la barre de son, mais également à une enceinte stéréo qui remplace le fameux zéplin, qui s'appelle le wedge. Et enfin, les durs. C'est un zéplin façon un peu over-eater. Voilà. C'est vrai. On reprend le design un peu contemporain effectivement avec ces vagues. Et donc, qui reprend aussi la forme Formation justement. C'est ensemble. Voilà. Donc, voilà. Là, tu as donc… J'ai écouté la barre notamment, qui était un premier temps, parce que je suis allé faire un reportage justement chez toi et c'était vraiment intéressant de tous les côtés. Mais l'enfin coût, vous êtes les seuls là-dessus. Et vous avez… Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous parliez un petit peu parce que là, tout à l'heure, on va parler un petit peu de prix parce que les gens nous regardent actuellement et se disent quels sont les tarifs de vos produits. On va y arriver justement. Mais tiens, toi, tu as un produit comme assez haut de gamme. Oui, clairement, effectivement. Il est atypique, il est haut de gamme. Oui, tout à fait. Tu as des idées de prix ? Tu peux me renseigner un peu les gens sur ce qui se passe ? Alors, l'enceinte connectée Wedge commence à 1 000 €. Ah, quand même ! Voilà. C'est plus cher que le Zeprime qui était à l'époque. Oui, à 700 €. Tout à fait. Donc là, on est monté effectivement. Mais aussi, ça fait partie de cette volonté de créer un nouvel écosystème, une nouvelle gamme. On n'est plus sur l'enceinte connectée Nomade classique. On est vraiment sur l'enceinte Multiroom. Du coup, voilà, avec une technologie derrière qui est assez importante. Et pour nous, en tout cas, robuste et fiable pour la suite. Mais c'est la première fois que vous pouvez lancer là-dedans ? Tout à fait. C'est vraiment une première. Voilà. C'est vrai qu'on a… Tout à fait. Nous, on est arrivé un peu sur le tard. Mais on a voulu travailler ça vraiment sur plusieurs années. Et pour s'assurer justement du bon fonctionnement de tout ça, côté audiophile. Je viens de répondre à Loïc. En fin de compte, ton système, parce que je l'ai écouté, je le connais un petit peu, c'est quand même du haut de gamme du Multiroom. On est d'accord ? Tout à fait. Oui, oui. Début de gamme, accessibles. Non. Vous allez directement faire quelque chose qui était atypique en parallèle avec un réseau, créer un réseau dans un réseau. Tout à fait. Donc, vous avez donc un son qui est compétit 24 bits, je crois en plus. Tout à fait. 24,96 et très rapidement, bientôt, on espère le son 92 O1 avec une synchronisation de 1 microseconde toujours. C'est le but. C'est merveilleux. Oui, je voyage les gens, donc aller regarder un petit peu et écouter sur tous tes produits qui sont beaux. Est-ce que tu as des nouveautés que tu nous présentes ici, toi Florian ? Là, on a la MCR 612 qui est intégrée chez Marantz et qui reprend toutes les fonctions EOS Multiroom, qui permet de trouver une gêne avec d'autres enceintes EOS 1, 3, 5, 7 et tous les autres produits EOS. C'est une centrale de triage en fin de compte et qui permet d'alimenter toutes les autres, c'est ça ? C'est une centrale de ta formation ? C'est la nouveauté principale. C'est la nouveauté principale. D'accord, c'est bien Florian, je te remercie beaucoup. Et toi, tu vas me dire que tu en as 15, tu représentes 12 marques, je t'écoute, tu dors un petit peu en même temps, vas-y. Pas mal, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe ? Par rapport à Blue Sand, la mise à jour a été faite en octobre. La version E avec Airplay 2 et différentes petites améliorations. Airplay 2 ou pas ? Pas encore. Pas encore, ça va venir. On y croit, tu vas patcher. Vous êtes Airplay 2 vous ? Bien sûr. Dommage. Ce n'est pas toi qui les fais en même temps, on ne peut rien dire, ce n'est pas toi qui les fabrique. Tu vas te demander de les vendre, donc appeler Airplay 2, on verra bien. Ça va patcher, ça va patcher. Donc nous sommes Airplay 2 et comme Nad et Blue Sound sont deux marques, frères et sœurs je dirais, Nad récupère toutes les avancées technologiques de Blue Sound et là on présente un ampli qui s'appelle le M10, qui est un ampli intégré 2x100W dans un format un peu original, qui est aussi beau pour les oreilles que pour les yeux, avec un grand écran tactile et qui est donc un ampli 2x100W avec un lecteur réseau intégré qui vient s'intégrer à l'écosystème Blue Sound. Alors le produit atypique chez Blue Sound, c'est le Volt 2i qui en fait a un disque dur et un slot pour le CD et on peut riper tous ces CD sur le disque dur intégré. Il va chercher les métadonnées sur internet, la pochette et on a en fait accès dans toutes les zones de sa maison à sa discothèque au sein du disque dur qui a riper tous ces CD. Ça commence pas cher ton truc, donne-moi des petits tarifs parce que les gens ont besoin de savoir ce qui se passe. Alors ça démarre en fait, le lecteur réseau démarre à 549€, le Volt lui est à 1300€, donc vient aussi un lecteur réseau amplifié, un système d'enceinte de 3 tailles différentes et l'amplificateur M10 dont j'ai parlé auparavant sont pris de 2990€. Ça ce sont des grosses nouveautés présentées ? Exactement, avec la réintroduction Martin Logan si on peut faire un petit pas de côté. Mais vas-y, fais ton petit pas de côté, fais toi plaisir, c'est gratuit ! Puisque la marque en fait était plus présente depuis plusieurs années au sein des salons IFIR et donc on a fait une réintroduction puisque en plus ça matche bien avec le M10 aussi bien en terme de son qu'en terme de design visuel. D'accord, si j'entends bien et si je comprends tout ce que je suis en train d'écouter ici, concernant les personnes présentes, le plus abordable c'est les hausses. Au niveau tarifaire, c'est toi qu'elle est produite. On commence à 249€ pour la petite EOS1 et on finit à 599€ pour l'accès. Je parle juste des enceintes actives de ton système. Toi le ticket d'entrée, on en a pas parlé tout à l'heure, mais il est un peu plus élevé. Soit-ci on a parlé des 1000€, le duo est un peu élevé. Et t'as 4000€. Et t'as 4000€ pour la stéréo, c'est une stéréo avec une latence minime. Une microseconde, ouais. On a vraiment un stéréo sans aucun problème de spatialisation de la scène sonore. Parce que le problème justement qu'on ressentait avec le multi-room, c'est qu'il y avait des latences. Maintenant, c'est en train d'être résolu au fur et à mesure. C'est absolument magnifique. La barre qui doit coûter… 1249€. 1200€. Et il faut savoir que la barre n'est pas un système multi-canal au sens propriétaire. C'est une entrée optique. Voilà. Et le but après, très rapidement, c'est de sortir le prochain produit pour faire du 5 coins en multi-room. Donc, en super. T'es un système de base et tu peux rajouter des éléments pour construire un système home cinéma. Voilà. C'est le but et… Tu peux tasser. C'est vrai. C'est bien, c'est bien. Par exemple, le caisson de base qui est aussi dans Formation fait partie d'un élément qui peut s'associer à tous les autres produits en fait. D'accord. Il y a cette interopérabilité des produits qui, pour créer du coup ce maillage aussi, permet en plus de ça d'avoir cette capacité par exemple dans des zones blanches en Wi-Fi de pouvoir écouter sa musique sans fil grâce au système mesh qu'on a inventé. Donc, c'est vrai qu'on peut vraiment avoir des zones très complexes. D'accord. Officiellement 8. On a tous essayé. Ça marche très bien vite. Au showroom à Lyon, on est monté à 11. D'accord. On est plutôt content. Là où je suis allé justement. Voilà. Donc, c'est bien. Merci beaucoup. Toi aussi, tu as la possibilité de faire évoluer un système pour faire une sorte de 5.1 ou c'est quelque chose qui… Tout à fait. Tout à fait. C'est une force d'ailleurs des systèmes culturels. Parce qu'on peut commencer avec un produit et finir avec d'autres derrière. On a une barre de son typiquement comme celle de chez Borel Bookins. On peut commencer avec la barre de son. On peut rajouter le caisson après. C'est un puzzle. Tu rajoutes, tu mets dans le réseau. Il faut que je comprenne bien en effet que c'est évolutif, etc. C'est un puzzle. On rajoute des éléments après de la même ligne de produits, de références. Et comme ça, on fait grossir sur l'écosystème pour passer deux fois. Donc, à passer après en 5.1. Oui. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on parle beaucoup de multi-room. Et dans le multi-room, il y a le mot multi. Ce qui voudrait laisser penser qu'il faut forcément plusieurs enceintes. Et qu'il n'y a qu'à partir de ce moment-là que c'est intéressant. Mais même avec une seule enceinte, on a beaucoup d'intérêt à passer par une enceinte du film. Une multi-room même toute seule par rapport à une enceinte du tout. On se rend compte que les enceintes du tout ce que les gens achètent, 80% du temps, elles restent posées sur le bar de la cuisine dans le salon. Elles restent posées. Elles ne bougent pas. C'est une enceinte nomade. Donc, il faut la recharger. Alors qu'une enceinte des multi-room, de manière générale, elle est quand même fondamentée sur ses termes. On a besoin de la recharger. On n'est pas perturbé par ce qu'il se passe sur le téléphone. C'est-à-dire qu'on peut recevoir un appel. On peut passer des signaux de bien meilleure qualité. On peut partir de chez soi et lancer la musique à distance, etc. Ça amène beaucoup d'avantages, même avec une seule enceinte. On n'est pas obligé de partir sur du multi. Non, mais c'est clair. C'est un début de la peau greffe autour ou pas. On a directement un produit qui est différent de l'enceinte Bluetooth. L'enceinte Bluetooth, c'est très très populaire. Mais les gens ont une utilisation particulière de ce produit et qui ne vous reste pas forcément à ce que vous faites vous. Il y a ce type de concept. Qu'est-ce que vous avez ajouté, Loïc ? On a un petit peu le même principe. On a une barre de son. On peut rajouter un caisson de base, des enceintes arrières. On a même un modèle, le pulse flex à 349 euros. On peut ajouter une batterie. C'est cher chez toi, ça. Alors, c'est la plus petite. La pulse flex. Là, chez vous, vous avez le calendrier, vous faites une pierre. Vous faites moi le prix, c'est quoi ? 349 euros. Je reviens pas. Non, mais c'est bien. Pas très cher pour ce que c'est. On peut rajouter la batterie pour en faire une enceinte nomade. Parce que tous les produits sont également Bluetooth. Elles sont Wifi et Bluetooth. Toi aussi, avec Formation. Tout à fait. Et nous, elles sont maintenant Bluetooth. Elles transmettent. Même d'une enceinte, on peut envoyer le Bluetooth sur un casque. Émetteur. Exactement. Émetteur et accepteur. En tout cas, je trouve que c'était très clair. Merci, messieurs. Parce que grâce à vous, on a compris le côté évolutif du Mutuo, sans utilité surtout. Et les tranches de produits, c'est important. Parce qu'ici, c'est un salon qui traite de tous les types de produits. Des produits qui vont du début de gamme avec certaines marques et qui grimpent, qui grimpent. Là, avec vous trois, on avait tout ce qu'il faut. Il fallait. Moi, je suis ravi de ce plateau. Je suis très, très content. J'encourage les gens qui nous regardent justement à venir nous voir soit aujourd'hui, soit demain, pour aller écouter tous ces produits. Donc, United avec Sand United. Parce que moi, je commence avec United à chaque fois, je vais mettre des clubs de foot. Avec Sand United. Avec Bowers & Wilkins et toi, tous tes produits de tous les côtés, des Nats, des machins. Voilà. Merci, messieurs. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Et j'espère que les gens iront vous voir sur vos stands. C'est la fin de cette petite session. Il y en aura d'autres après. On va prendre les thèmes comme ça, thématique par thématique. Ici, au Sunday. Ça dure jusqu'à demain soir, dimanche. Venez faire un tour. C'est un salon audio ouvert au grand public. Avec des produits de tous types, toutes catégories et tout prix. Y compris des platines à 10 000 euros ou des petites enceintes. Voilà, des enceintes. Vous avez de tout. Même des téléviseurs qui sont ici en exclusivité. Téléviseurs 8K en exclusivité chez Sony. Il n'est pas encore lancé. Il est ici. Le téléviseur 8K. Venez voir l'image. C'est assez. Je ne vais pas vous dire le prix. Parce que j'allais vous donner le prix. Je n'ai pas le droit de... Ça ne coûte pas cher. Voilà. J'allais vous sortir le prix. Je n'ai pas le droit. Voilà. A bientôt. Restez dans les parages. On va faire d'autres lives après. Ça sera délicieux. Merci encore, messieurs. Merci.